Alors, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler des mémoires d'outre-vie, le tome 2. Malgré tout, on l'a fait. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu un tome 1, qui est sorti l'année dernière. Alors, précision, le tome 1 couvrait la période 1938-86, à peu près. Alors, dans le tome 1, il y a eu énormément de choses, des portraits d'hommes politiques, l'évocation de tous les événements auxquels vous avez assisté, révolution, coup d'État, guerre, à travers le monde. Donc, le sous-titre du premier volume, c'était « Je me retourne, je suis sidéré ». Donc, vous avez été très prolifique ces dernières années, puisque vous aviez déjà sorti « Aime-la maudite » en 2018, contre encyclopédie. On attend encore 25 tomes, c'est ça ? À peu près. Et puis, il y avait eu aussi « Droit dans le mur », de nos erreurs et du refus de les reconnaître, paru chez Plon. Donc, un travail assez titanesque. Alors, le début de ce tome 2, nous sommes en 1984. Vous vous lancez dans la création de médias, après pas mal d'aléas, de démissions, d'autres péripéties. Et vous décidez de changer de vie en créant l'événement du jeudi. Alors, vous revenez sur toutes vos batailles, mais je voudrais vraiment commencer peut-être avec cette épopée qu'a été la création de l'événement du jeudi, puisqu'on vous le racontait vraiment comme une épopée. Vous avez démarré pratiquement sans soutien, sans argent, où chaque fois il en manquait, et il a fallu en chercher, vous étiez quand même déjà connus à l'époque. Et puis, à un moment donné, vous faites une dépêche pour annoncer la création de l'événement du jeudi, le 8 novembre 1984, et vous ne pouvez plus reculer. Et peu de monde y croit au départ, pas beaucoup de soutien, et votre idée, c'est de créer un journal indépendant. Alors, un journal indépendant, c'est un gros mot. C'est subversif, puisque le système très particulier, vous allez me l'expliquer, c'est que le journal indépendant, vous vouliez qu'il appartienne au lecteur, c'est-à-dire que vous avez dû trouver des souscripteurs. Il y a eu un financement original, vous avez trouvé 30 000 propriétaires. Alors, ça n'a pas été sans mal. Alors, c'est passionnant, parce que vous montrez étape par étape les difficultés que vous rencontrez, et chaque fois, vous êtes sauvé par le manque. Chaque fois, il y a une circonstance, une rencontre, un soutien, qui fait que vous arrivez à créer. Alors, il y a les banques, évidemment, qui ne veulent pas, puisque vous n'êtes ni dans le capital de Hachette, ni dans le capital de R100. Comment s'est passé, combien de temps il a fallu pour surmonter tous ces obstacles, et au démarrage ? Combien il a fallu de temps ? Oh, six mois, sept, huit mois, si vous voulez. La situation était un peu celle-là. Moi, j'avais, ce que je raconte dans le premier tome, j'avais pratiquement tous les événements. C'est pour ça que je dis, je me retourne si bien, d'ailleurs, parce que j'étais vraiment sidéré, j'avais oublié, c'est tous les événements qui se sont passés pendant presque trois quarts de siècle, si vous voulez, et qui ont façonné notre monde d'aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, je les ai tous vécues de l'intérieur, en France ou à l'étranger, absolument tout, sauf la révolution portugaise. Mais à part ça, j'ai tout vécu absolument de l'intérieur. C'est ce que je raconte dans le premier tome. Et à un certain moment, je me suis heurté à vraiment une difficulté d'expression réellement libre. Je fais une parenthèse d'aujourd'hui pour vous. Comme vous le savez, il y a une situation aujourd'hui en France assez difficile, tendue. J'ai eu cette expérience, disons, depuis deux ans. J'étais très inquiet de la situation. Pas que pour moi, mais je trouvais qu'il y avait des dangers absolument considérables. Et j'ai voulu expliquer, exprimer cette inquiétude. Et j'ai voulu, par exemple, à trois reprises, faire des tribunes libres pour le journal Le Monde pour leur dire arrêtez vos conneries. Il faut que la gauche arrête ses conneries. Qu'elle écoute, qu'elle entende, qu'elle arrête de s'enfermer dans une bulle comme ça. Regardez ce qui se passe. Comprenez ce qui se passe. Vous ne pouvez pas que vous alliez vers une catastrophe. Trois fois, je leur propose une tribune libre. Elle dit ça, on ne peut pas le dire. Ça, on ne peut pas dire ça chez nous, etc. Même chose avec un journal de droit, celui-là, à l'âge où j'ai, ça n'a aucune importance. J'ai d'autres possibilités de m'exprimer. C'est ce que j'avais connu, d'une certaine manière, en 83. C'est-à-dire, il y avait... Je vous donne un exemple. Je dirigeais un journal qui s'appelait Le Matin de Paris. C'est très frappant, parce que Le Matin de Paris était un journal de gauche. Puisque, de toute façon, les journaux, ils sont de droite ou de gauche. Il n'y a pas le choix, c'est l'un ou l'autre. Justement, j'ai créé des journaux pour que je dépassait ça. Mais en l'occurrence, c'était ça. J'avais travaillé au quotidien de Paris. C'était un journal de droite. C'était un journal de gauche. Donc, c'était bon. Et il y avait des élections municipales. Je fais l'éditorial. Je suis le patron du journal. Et je dis, écoutez, c'est un journal de gauche. Donc, c'est des élections municipales. Vous allez voter pour la liste de gauche, etc. Et j'ajoute, si vous avez un maire de droite qui est excellent, c'est pas une raison pour le virer. Si il est excellent, il faut le garder. Et si vous avez un maire de gauche totalement nul, attendez, il faut le virer, même si vous êtes de gauche. Je l'écris. Et j'ai une délégation des journalistes pour me dire, ah non, on ne peut pas écrire ça, ma journal de gauche. On ne peut pas. Et j'avais eu la même expérience. Donc, c'est des petits trucs comme ça. On me dit, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, ces décisions, en plus, il faut bien voir, il y avait eu les élections de 1981. La gauche se croyait absolument tout permis parce qu'elle avait gagné. Et la droite était repliée sur elle-même, plein de armes, parce qu'elle avait perdu. Donc, on ne peut pas continuer à être prisonnier de ça. Il faut créer quelque chose où on ne se pose pas la question. C'est vrai ou ce n'est pas vrai. On apporte le réel, quel qu'il soit. Et j'ai dit, mais d'accord, il faudrait créer ça. Comment faire ? J'ai pas d'argent. J'ai rien. Et je ne connais personne. Je ne connais pas un grand banquier. Je ne connais pas un grand industriel. Je ne connais personne qui a d'argent. J'ai dit, mais si je ne sais pas pourquoi, ça m'habitait, ça me... D'accord, mais il faut le faire quand même. C'est comme si une espèce de vocation, quelque chose qui montait en moi avant. Et là, j'ai une espèce de coup de folie. C'est que j'appelle en effet l'agence Transpresse et je dis, j'ai un communiqué à faire. Quoi ? Je crée un journal. Je ne sais pas où, je ne sais pas quoi. Je crée un journal. Et je vais le créer. Il va sortir en septembre, exactement. Une fois que j'avais fait le communiqué et qu'il y avait la dépêche, il fallait que je le fasse parce que je l'avais annoncé. Il fallait absolument que je le fasse. Et c'est à ce moment-là, je me dis, mais comment faire ? Mais puisque je n'ai pas d'argent, et que je ne connais pas de gens qui en ont, mais peut-être que des milliers de gens peuvent participer. Et d'où l'idée, au lieu d'avoir un ou deux ou trois ou quatre ou cinq propriétaires, d'en avoir autant que possible tous les gens qui voulaient ce type de journal indépendant, libre, etc. Vous avez trouvé 30 000. J'en ai trouvé 30 000. Alors il a fallu que je circule dans toute la France. Il fallait aller chercher, faire des réunions publiques, etc. Et j'en ai trouvé 30 000 qui sont devenus propriétaires du journal. On pourrait croire qu'une fois que j'avais trouvé les 30 000 propriétaires, c'était gagné. On avait l'argent. Mais pas du tout. D'abord, parce que c'était un actionnaire à populisme, c'est-à-dire un appel à l'épargne publique. Autrement dit, ces actionnaires étaient vraiment actionnaires. Ils prenaient une action, ils étaient propriétaires, copropriétaires du journal. Et donc, il fallait ensuite qu'ils aient qu'à la banque pour pouvoir acheter l'action. Il fallait que je trouve une banque. Mais moi, j'avais aucun doute. Au même moment, vous avez, par exemple, Ersan, à l'époque, c'était un grand patron d'après, il était endetté à milliards et il arrivait quand même à emprunter des milliards. Et donc, moi, je dis, moi, j'ai aucun problème. Je ne demande pas de l'argent à une banque. Je leur demande s'ils acceptent que je leur apporte de l'argent. C'est le contraire. Ils ne voulaient pas. J'ai dit, mais attendez, je ne vous demande rien. Est-ce que vous voulez recevoir l'argent ? Ah, mais non, mais pourquoi ? L'argent de qui ? J'ai dit de quoi ? J'ai dit de 30 000 personnes. Ah, mais non, 30 000 personnes. Pour eux, c'était l'autogestion. Ça ressemblait à l'autogestion. Ça leur semblait très subversif, très inquiétant. Alors, ils refusaient toutes. T'es-vous rendu compte ? Ils refusaient non pas de me donner de l'argent. Ça n'en parlons pas. Si j'en avais demandé de l'argent, ils refusaient. Ils refusaient de recevoir l'argent que je voulais leur apporter. Même chose. Alors, finalement, j'ai trouvé quelqu'un. Il y a eu un type qui s'est débroué et qui aimait permettre de trouver une banque. Mais la même chose, pour faire un journal, il faut du papier. Le papier, ça vous le dites. On imagine qu'on fait un site Internet avant d'enlever cette délire. Le papier, c'est hyper important. À l'époque, les sites Internet n'existaient quasiment pas. Ils n'existaient même pas du tout. Et donc, je vais chez un des fabricants de papier. J'étais un bon client. Parce qu'en plus, je ne voulais pas faire un journal, un petit journal, un petit tirage. Je voulais faire un journal d'énormes ventes. Et d'ailleurs, on a eu tout de suite. On a été les premiers en vente, en plus. Et je demande, je dis, voilà, on va vous acheter du papier. Le type, il aurait dû être content. J'étais un bon client pour le papier. Mais pareil, il me dit, mais alors, votre journal, qui il y a comme propriétaire ? Je lui dis, il y a Hachette ? Ah non, non, il n'y a pas Hachette. Il y a Rothschild ? Ah non, il n'y a pas Rothschild. Il y a Hachette ? Il y a qui ? Je lui dis, il y a 30 000. Il me regarde halluciné, comme si j'avais dit que... Il me dit, et quoi ? C'est quoi l'orientation de votre journal ? Et je lui dis... Indépendant. Indépendant. Mais c'est comme si j'avais dit une cochonnerie. Il me regardait comme si j'avais dit une obscenité. Comment il a... Je lui dis, non, non, on ne va pas... C'est pas sérieux, on ne va pas vous vendre du papier. Même chose pour l'imprimerie. Il faut avoir une imprimerie. Je n'arrivais pas à trouver l'imprimerie. Bon, donc tout, c'est absolument... Et là aussi, je disais, je me retourne sidérer... Des locaux, si vous racontez... Alors, les locaux, je suis... Là, j'ai trouvé un coup pour les locaux. C'est rapidement... Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas les locaux. Donc, il a fallu trouver un... Enfin, bref. Je disais au premier volume, je me retourne sidérer pour tout ce que j'avais vécu. Là, je me retourne sidérer parce que l'aventure est incroyable. Je n'imaginais pas, je ne me souvenais pas que ça... C'est un thriller, en fait. C'est un roman policier. C'est inouï, quoi. Et je ne me souvenais pas d'avoir vécu ça. Mais qu'est-ce qui va encore se passer qui fait que... Enfin, les obstacles... Enfin, il y a un moment, on se dit, c'est pas possible. En plus, il y a des obstacles inattendus. Parce que, par exemple, le mec, il m'a fait toute mon informatique. Il m'a préparé toute mon informatique. C'est-à-dire... les méchants pour imprimer le journal. T'as pris... La vie graphique et tout ça, enfin, tout ce qui est... Enfin, bref, tout l'aspect informatique du journal. J'étais absolument indispensable. J'avais trouvé le meilleur, etc. Et j'ai... Huit jours avant la sortie, il n'était toujours pas arrivé. Il n'était toujours pas venu. J'étais extrêmement inquiet. Et à ce moment-là, je reçois, à coup de téléphone, du ministre de la Justice de l'époque, c'était Maître Beninter, qui m'appelle, il dit allô, il dit, vous connaissez M. Intel ? J'ai dit, oui, je pense bien, je connais, je l'attends. Il dit, c'est vrai qu'il travaille pour vous, etc. ? J'ai dit, oui, c'est lui. Il me dit, il faut que je vous prévienne, il est en prison. Alors là, j'ai cru que le... que le plafond s'effondrait sur ma tête. Et en effet, c'était sans problème, il avait fait une petite... quelque chose de pas bien, sans doute, petite trafic, pas bien, et il était en prison. Et tout est comme ça, mais enfin, à la limite, on s'en est sortis. Alors, vous dites qu'en 25 ans, vous avez eu 200 mises en examen. Alors, on vous attaque pour vous fragiliser, mais vous-même, vous vous attaquez. En fait, on vous attaque pour votre marque de fabrique, c'est-à-dire l'indépendance et le mauvais esprit, parce que vous sortez chaque fois des sentiers battus, et ça dérange pas mal de monde. Alors, en plus, vous faites des unes, comme l'incroyable, il y a un chapitre sur les salauds et les cons, donc vous faites des unes sur les cons. Alors, juste un passage, là, qui est très croustillant. Il arrive bien que rarement qu'un procès tourne au divertissement. Ainsi, l'irremplaçable Guy Barret, l'ivant rioufote de ce temps-là, allait porter plainte, parce que j'avais brodé le concernant, sur le thème peu inventif, mais inusable, du « si tous les cons volaient, ils seraient pilotes de brinques, chefs d'escadrille, sous coupe volante, spoutnik, lancé dans l'espace, ou capitaine, d'une enroulée d'oie sauvage. En l'occurrence, j'avais innové, en précisant juste, que si en revanche, les cons étaient interdits de vol, ils seraient élus délégués du personnel au sol. Ce n'était pas très malin, mais ce qui n'était encore moins, c'est de prendre le risque d'un procès public, sur le thème, dès lors incontournable, d'un rapport justifié, ou pas, à la connerie. Comment se défendre autrement qu'en plaignant ? Oui, M. Barret est un con, en voici la preuve. Ou bien, faire œuvre d'avocat en tentant de démontrer le contraire, ce qui revenait à rentrer dans la problématique. Oui, parce que, alors d'abord, au début du journal, comme les gens pensaient qu'on était fragiles, puisque, on avait 30 000 actionnaires, on n'avait pas un grand capital qui est derrière, un grand capital qui est derrière, donc, pour le moindre problème, on portait plainte. J'ai eu 330 000 procès, j'ai été mis en examen, non, 230 fois, j'ai eu 230 mises en examen, alors en 30 ans, je n'ai rien non plus, et là, alors celui-là, c'était un journaliste, en effet, je m'étais moqué de lui, alors il porte plainte, il porte plainte parce que j'avais traité de con, en effet, et c'était, c'est vrai que c'est une maladresse incroyable, parce que, au procès, j'ai convoqué, j'ai demandé, en témoin, tous les spécialistes de la connerie, tous ceux qui avaient écrit sur la connerie, de près, de loin, il y avait, comment il s'appelait, ce journaliste provençal, de Provence, c'est-à-dire, de Provence, du Midi, qui avait un accent formidable, qui écrivait au calme, dans le canal, enchaîné, on peut aussi lui dire, enfin bref, c'était très drôle, qui avait écrit d'ailleurs, un livre sur la connerie, qui avait écrit un livre, il y avait Pierre Perret, que j'avais demandé, il y avait un autre qui avait écrit, Lettre ouverte aux cons, qui avait écrit le livre, tous les spécialistes de la connerie, je les convoque, alors déjà, c'était un procès, où tout, 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 tout le monde témoignait, les uns après les autres, sur qu'est-ce que la connerie, qui est con, comment on est con, comment on s'est con, etc. Et moi, j'ai pris des articles du mec, des éditoriaux du type, et alors, je les lisais, je lisais un extrait, je regardais le président, je disais, monsieur le président, de deux choses, une, ou bien c'est con, ou c'est pire, puis je lisais un deuxième extrait, qui était quand même gratiné, je dis, monsieur le président, franchement, ou bien c'est con, ou c'est pire, et tout ça, ou bien c'est con, c'est pire, enfin bref, finalement, j'ai été condamné à un franc dommage et intérêt, mais alors, avec un intitulé, qui était tout un jugement, sur le thème de la connerie, qu'on a publié en entier, tellement il était savoureux. Enfin, tous les pas, toujours aussi, mais moi, un jour, j'ai eu, parce que j'avais, beaucoup de procès, j'ai eu à un moment, beaucoup de procès, avec le maire de Nice, et Jacques Médecin, et comme ça se passait à Nice, il les gagnait tous. Après, il y avait les procès en appel. Or, ce qu'on le disait, pourquoi il nous faisait des procès, parce qu'on disait que, en gros, qu'il avait piqué dans la caisse, je simplifie, mais, en gros, ce qu'on lui reprochait, c'est d'avoir piqué dans la caisse. Entre-temps, il y a une enquête de police qui l'accuse d'avoir piqué dans la caisse, et il est en fuite, en Amérique latine. J'ai eu un procès d'appel à Aix-en-Provence. Et je dis au juge, bon, écoutez, monsieur le juge, voilà, tout ce qu'on a écrit, c'est vrai, non seulement la police l'a confirmé, la légiste l'a confirmé, il est en fuite, justement, parce que, bon, et le juge me répond cette phrase extraordinaire, certes, mais vous n'étiez pas censé le savoir. Et ce qui, d'un point juridique, est vrai, en plus. C'est vrai. Sur les procès de presse, ce que vous dites est très juste, parce que je ne m'insurge nullement en soi contre les procès de presse, beaucoup sont justifiés, et certains le furent contre nous. D'ailleurs, vous dites souvent, parfois on a eu raison, souvent on a eu raison, et puis parfois, on a eu tort, on s'est planté, on va en parler tout à l'heure, une juridiction s'impose effectivement, limitant les atteintes avérées et volontaires à l'honneur de l'autre, à l'intégrité morale de l'autre, à son humanité, à l'aide d'insertions, sans le moindre fondement. La justice actuelle en matière de presse, qui ne laisse aucune marge d'appréciation au juge d'instruction, le journaliste étant inculpé d'office, est beaucoup trop lente pour permettre de rétablir l'honneur de l'éventuel diffamé, ou de mettre fin à la possible diffusion d'un mensonge. Mais elle est beaucoup trop rigide et unilatérale pour pouvoir jouer en faveur de l'enquêteur de bonne foi, qui ne dispose pas de la preuve tangible, indubitable, et s'appuie sur un ample faisceau d'éléments convergents qui confortent toutes ces assertions. parce que les procès de presse, en effet, c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour les journalistes parce qu'il faut la preuve absolue. Même si vous avez une confluence de suspicions énormes, si vous n'avez pas la preuve absolue, vous pouvez perdre. La preuve absolue, c'est très rare qu'on en ait. Mais en même temps, c'est tellement long que quand le mec est vraiment diffamé, parce que ça arrive aussi qu'on dise des choses qu'on n'aurait pas liées, c'est tellement long qu'il n'a pas le temps de rétablir son honneur, que les effets désastreux de la diffamation ont déjà fait leur œuvre. Donc c'est très mauvais également pour la victime ou le diffamer. C'est vraiment une juridiction qu'il faudrait complètement revoir, c'est sûr. Il y a une anecdote parce que vous en avez faim. Je vous conseille vraiment le livre, il y a une quantité d'anecdotes, c'est absolument incroyable, on lit ça comme un roman, où vous êtes contacté par l'ex-femme de Jean-Marie Le Pen qui a des révélations à vous faire et vous partez la rencontrer, je crois, avec un journaliste de France Inter. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous vous retrouvez à Marseille ? C'est Maître Collard qui m'appelle un jour. Parce que Maître Collard, je l'ai connu, il était des avocats à Marseille et militant socialiste. C'était un militant socialiste purée dur. Vous savez, les jauchons. Et, bon, il était déjà, je ne sais plus si il était encore sonisme, enfin, mais moi j'aimais bien, il était, en plus il m'avait fait découvrir, il m'avait emmené dans le quartier du panier à Marseille, il m'avait fait découvrir tout l'endroit où vivaient les gangsters. Il m'a dit, ça c'est tellement de terre, là c'est tellement de terre, là c'est tellement de terre, c'est tellement de terre, et un jour il m'appelle et il me dit, j'ai une cliente qui voudrait absolument, qui a des confidences à faire et qui voudrait, qui a choisi de te les faire à toi. Je lui dis, oui, mais c'est qui et de quoi s'agit-il ? Je ne peux pas comme ça. Il me dit, mais c'est difficile à dire, c'est un peu bizarre. Ben oui, mais je ne peux pas te dire qu'il va y avoir, et en plus c'était à Marseille, il fallait aller à Marseille. Il me dit, écoute, je te le dis, mais tu vas tomber de ta chair c'est l'épouse de Jean-Marie Le Pen. Ah bon ? L'épouse de Marie Le Pen a des confidences à faire et elle veut me les faire à moi ? Elle me dit, oui, absolument. Ah, je lui dis, c'est bizarre. Bon, j'accède d'aller à Marseille, je remène avec moi un journaliste de Paris Presse qui était un ancien fruit de la brigade antigoque et je vous dis, je suis tout seul, personne ne m'en croit. Donc je remène et on va à Marseille. J'ai un souvenir formidable parce que cette femme, elle était avec son amant, parce qu'entre temps, elle avait un amant. Toute l'histoire, c'était justement qu'elle n'était plus avec son mari et qu'elle avait un amant. Lequel amant était l'ancien mari de Gloria Lasso, la chanteuse. On a été à Marseille la nuit. Elle irradiait une sensualité torride, pour vous dire la vérité. Terrible. Absolument terrible. Et au bout, elle raconte plein de trucs, des choses que je n'ai pas écrites parce que par exemple, comme c'était la vie privée, je ne l'ai pas reproduit. Mais elle me disait, j'en ai marre que quand je me lève le matin, je retrouve des petits jeunes gens en bouffant de cuir dans la baignoire de ma salle de bain. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je n'ai jamais publié. Ça faisait partie des confidences qu'elle avait fait. Enfin bref, elle me dit des tas de choses. Bon, très bien. Et puis au bout de deux heures, il était dit 11 heures, on avait faim, on va dîner quelque part. La seule brasserie qui était ouverte à Marseille. Or, le maire de Marseille, c'était Godin. Or Godin, il avait fait une alliance dans la région, je ne sais pas si vous souvenez, il était devenu président de la région en faisant une alliance avec le Fonds national. Et pour se moquer de lui, nous, on écrivait toujours, en parlant de Godin, c'est toujours le Van Papel de la Candelbière. On l'appelait. Le Van de Candelbière l'appelait. On va dans cette brasserie et qui il y a au bout du restaurant, de la brasserie, Godin, avec deux petits jeunes gens avec lui. Et puis à un moment, il traverse, il nous voit, il vient vers nous et il me dit « Attendez, vous allez bientôt finir avec le Van Papel de la Candelbière, ça suffit comme ça, cette histoire. et au fait que je vous présente des gens, vous connaissez un texte, les journalistes de France Inter, vous connaissez Maitre Collard, etc. Et madame, vous connaissez, je vous présente madame, bien-être le paix. Et là, je ne l'ai plus, je ne comprenais plus rien de ce qui se passait. C'était vraiment une scène sur le réalisme. Alors, allez, allez,